Bonjour à tous, nous sommes fin novembre, juste à un mois de Noël et ce matin il m'est arrivé une bricole. Lorsque j'ai voulu me reconnecter à Facebook, celui-ci, il n'a pas voulu, il était bloqué, il n'y avait plus rien, ça ne marchait pas, c'était complètement off. Donc c'est un petit peu embêtant, enfin ça dépend pour qui, mais en tout cas moi ça m'a un petit peu embêtée, mais vous savez quoi faire. Mais ça je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Je vais vous donner des astuces justement pour éviter ce problème qui peut vous arriver, toutes les personnes qui se connectent à Facebook pour des raisons professionnelles, on va dire, parce que ceux qui sont sur Facebook pour regarder les photos des amis, c'est un autre problème. Si vous cherchez vos clients sur Facebook, si vous êtes sur Facebook parce que vous avez une activité en ligne, il est possible que ça soit important pour vous de vous connecter à votre compte Facebook et qu'il ne soit pas bloqué comme ça m'est arrivé ce matin. Voilà en gros ce qui s'est passé, ce qui est arrivé et pourquoi ça peut être important de savoir comment faire. Donc pour rappel, Facebook c'est en mode professionnel, c'est-à-dire que je ne passe pas du côté, je regarde les photos de la famille ou des amis ou je poste quelques bricoles. Non, je vais l'utiliser, je, vous, vous allez l'utiliser de manière dite professionnelle, c'est-à-dire que vous en avez besoin pour vous connecter à votre client idéal, prospect, client, etc. Il faut savoir que Facebook c'est une grosse base de données. Qu'est-ce que c'est qu'une base de données ? C'est-à-dire qu'à l'intérieur vous avez le nom de la personne, le prénom, l'adresse, le mail, le téléphone, tout ça c'est ce qu'on appelle une base de données. Ce qu'on fait du commercial c'est une grosse grosse base de données, donc tous les clients de Facebook en fait sont répertoriés dans Facebook et lorsque vous êtes adhérent, en quelque sorte, lorsque vous avez vous connecté à ce compte réseau social, que ce soit celui-ci ou un autre, c'est pareil, le principe reste le même. Soit Facebook, Instagram, bon qui fait partie de Facebook par méta, linking, etc. etc. Tout ça c'est des bases de données, mais vous n'avez pas l'accès exclusif. Il faut avoir une autre solution pour pouvoir leur parler, communiquer avec eux ailleurs que sur les réseaux sociaux. Et ça c'est hyper hyper important que si vous êtes comme moi ce matin, vous arrivez en disant Ah super, j'ai au fait, il faut que je parle à ma communauté de telle et telle chose. Là actuellement je travaille avec un groupe de personnes et je devais leur communiquer certaines choses ce matin. Et bien tout d'un coup on se dit Ah, ben oui, ben non je ne peux pas. Heureusement, j'ai les coordonnées exactes des personnes. Ne repassez pas forcément par les réseaux sociaux, mais vous pouvez leur adresser en direct ou écrire, leur écrire en direct par le biais d'un emailing, par exemple, ou une newsletter. On va en voir ça un petit peu plus tard. Donc ce matin, ben problème, je ne pouvais rien faire. Je n'avais pas accès à mon groupe. Alors heureusement, pour ceux qui me connaissent, j'ai un plan B, un plan C, un plan D, Z, tout ce qu'il faut. Mais bon bref, j'ai un autre compte Facebook, un compte dit personnel. J'ai un compte personnel, j'ai mon compte professionnel et mon compte personnel. Et je peux me reconnecter à mon compte personnel pour accéder à ma base de prospects, clients. Mais qui appartient à Facebook, je rappelle. Donc j'ai pu communiquer avec eux rapidement. Il n'y avait pas de problème. Mais donc en attendant, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Facebook, pour une raison XY, je ne sais pas, a décidé qu'il ne me connaissait plus. Il n'avait pas confiance. Du coup, il s'est dit, oh, ben cette personne-là, je vais l'embêter. Je vais lui poser une question, c'est-à-dire qu'il m'a demandé de lui communiquer une pièce d'identité pour être sûre que c'était bien moi, Emmanuel Trégaro. Donc chose que j'ai fait immédiatement et j'ai pu récupérer mon compte un quart d'heure après. Mais parce que j'avais aussi, au préalable, fait le nécessaire sur Facebook pour mettre exactement bien mon prénom et mon nom et non pas n'importe quoi. Tartampion, Josephine Baker, Marilyn Monroe, je ne sais pas, Rihanna ou autre. Et j'avais aussi ma photo de profil qui était bien moi, en fait. Et comme ça correspondait avec ma pièce d'identité que j'ai fournie, le compte s'est rouvert aussitôt. On a dit, ok, c'est bon, on a bien vérifié, ça colle. Mais j'ai pu retrouver l'ouverture du compte Facebook. Vous allez me dire, ce n'est pas trop grave. Mais pour ceux qui sont exclusivement sur Facebook pour avoir leurs clients, pour les gens connaître, pour leur dire, attention, il ne faut pas faire ce genre de choses. Voilà, il faut refaire la base. Alors, quand on en a 1000, 2000, vous voyez un petit peu la galère, vous trouvez le nom des personnes et tout. Donc faites attention à ça, faites-vous un compte cohérent. Si on a besoin de le vérifier, et voilà. Donc ne mettez pas n'importe quoi, ne mettez pas non plus le nom de votre structure sur votre compte. Il faut le faire ça sur la page, c'est différent. Si vous êtes en difficulté, vous pouvez me poser la question, je vous répondrai, je peux vous accompagner à ce sujet. Mais voilà ce que j'apprends aussi aux personnes qui me font confiance pour les formations. Les apprenants font ce genre de choses. On fait un compte premier principal dit personnel, et on va fabriquer un deuxième compte dit professionnel. Attention, il n'y a que le nom. Pour Facebook, c'est transparent. Et donc, comme ça, vous avez moins de problèmes. Si jamais ça vous arrive, comme ça m'est arrivé, vous avez une solution de repli. Fournissez votre carte d'identité, pièce d'identité n'importe. Et automatiquement, dès que vous a reconnu, l'ouverture se fait à nouveau. Donc il y a moins de problèmes. Ce qu'il faut que vous fassiez également, c'est penser à long terme. Qu'est-ce que j'appelle penser à long terme ? C'est-à-dire que vous devez récupérer les informations des personnes avec qui vous êtes en contact sur Facebook, par exemple. Que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn, n'importe quel réseau, il faut penser à long terme. Communiquez avec votre client ou vos prospects d'une autre manière. Par exemple, la newsletter. Vous allez me dire, ben oui, mais je ne peux pas le mettre l'un dans l'autre. S'il y a une solution qui existe, c'est de leur proposer, en échange de leur mail, de leur proposer une sorte de cadeau, quelque chose qui va leur servir dans leur quotidien professionnel. Ils ont un problème, une problématique quelconque, qui est votre, dans ce que vous proposez. Vous avez une solution qui va résoudre une partie de leur problème. Donc, vous pouvez faire ce genre de choses. En échange, vous avez récupéré le mail et vous faites votre propre base de données chez vous, dans votre ordinateur. Et avec comme ça, la possibilité de pouvoir leur écrire, de pouvoir communiquer avec eux, de pouvoir échanger, interagir en direct et non pas en passant par un réseau social, n'importe lequel. Ce sont des choses qui existent et qui peuvent être mises en place assez facilement et rapidement pour justement récupérer les mails des gens et ne plus rencontrer cette problématique que vous aviez si vous n'étiez pas connecté à votre Facebook, votre Instagram, LinkedIn ou autre. Donc, en conclusion, faites attention. Vous avez plusieurs choses à repérer. Mettez bien votre nom correctement dans votre compte Facebook, puisque c'est de Facebook que l'on parle pour l'instant. Mettez une photo de profil qui vous ressent. De rien, pas le chat ou la fleur ou la plante. Parce que si cela vous arrive comme ça m'est arrivé ce matin, vous allez être embêté pour récupérer votre compte, surtout si vous avez tous vos clients qui sont dessus, en quelque sorte. Vos clients, ce n'est pas vos clients, c'est ceux de Facebook. Mais pour communiquer avec eux, ce sera plus facile. Si vous avez ces informations de part vers vous, en leur proposant un cadeau, vous allez faire un échange de votre cadeau, entre parenthèses. Ce n'est pas un cadeau physique forcément, mais ça peut être une astuce, quelque chose. Vous verrez plus bas des informations sur ce sujet si vous êtes intéressé pour en savoir plus. Je vous propose des astuces pour justement avoir à faire grossir votre liste de prospects sur Facebook. Et vous verrez la technique employée si jamais vous êtes intéressé. Donc posez-moi la question et je vous aiderai, je vous accompagnerai à faire la même chose. Voilà, donc bon courage, bonne chance à vous avec Facebook. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501